Je vous remercie de tous les amis, je vous aimez vous bien. Nous allons maintenant commencer par l'exercice de la fonction de l'économie. Dans l'exercice, il y a une usine fabrique de lampes électriques. Les coûts totales, une centaine de dollars, liés à cette fabrication, dépend de la quantité Tx de dizaines de lampes fabriquées. Il s'exprime par la relation coût total du x égale 0,2 x2 moins x plus 80. Biawad Party BitLab Mini calcule le montant de coûts fixes ou puis calcule le montant de coûts pour la fabrication de son lampes. Biawad Party BitLab Mini calcule le nombre de lampes fabriquées correspondant à un coût d'un montant de 36 000 $. C'est un coût total. 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 c'est égal 100 $. C'est un coût total. C'est un coût total. C'est un coût total. coût total qui correspond à un niveau de production nul. coût total. C'est un coût total. C'est un coût total. coût total de 0. C'est un coût total. 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 On dit alors qu'au total de 10, on met à la place du x10. C'est égal 0,2 x 10² moins 10 plus 80. Tout là égal 90. A un coût total pues en 2020. C'est égal 9000$. C'est un coût total. Pour la partie C, il faut calculer le nombre de lombes fabriquées correspondant à un coût de montant de 36 000 $. Pour la partie B et la partie C, c'est le nombre de lombes fabriquées correspondant à un coût de montant de 36 000 $. D'aiment, j'ai une relation entre le coût et 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 le coût. Pour la partie C, c'est le coût de montant de 36 000 $. Le coût est le coût de la C'est équivalent à 0,2x2 moins x plus 80, l'hier c'était de x, égale 360. C'est l'équation de second degré. J'ai dit 0,2x2 moins x plus 80 moins 360, l'hier c'est moins 280 égale 0. Cette équation de second degré est de l'équation de second degré, il a deux racines x égale 40 ou x égale moins 35. Maintenant, on peut parler de x, où x est une quantité, la quantité n'est pas une quantité, pour cela cette valeur est inacceptable. On a alors x égale 40. x égale 40, obtenez le nombre de lampes 40 fois 10, égale 400 lampes. Alors, on dit, le nombre de lampes fabriquées correspondant à un coût d'un montant de 36 000 $. Le nombre de lampes fabriquées est 40 fois 10, égale 400 lampes. Nous allons commencer par la première partie. Nous allons faire la partie de la dernière partie. La partie de la dernière, nous allons le trouver en fonction de x. La fonction de coût moyenne, c'est m de x. De la partie de la dernière, nous allons calculer ce m de 5 et interpréter économiquement le résultat. La partie de la partie de la première, nous allons faire la coût moyenne. La coût moyenne en fonction de x, par définition, c'est la fonction de coût total à la quantité. Une fonction de co-total est 0,2x2 moins x plus 80 Alors c'est égal 0,2x2 moins x plus 80 à la x On simplifie chaque terme par x On dit 0,2x moins x divisé par x c'est moins 1 plus 80 sur x C'est une fonction de co-moyenne en fonction de x Pour calculer CM de 5 Pour calculer CM de 5, on met à la place du x 5 Alors c'est égal 0,2x5 moins 1 plus 80 sur 5 Pour calculer CM de 5, on met à la place du x 5 Pour calculer CM de 5, on met à la place du x 5 C'est égal 0,2x5 moins 1 plus 80 sur 5 C'est égal 16 C'est égal 36 Au début 5, c'est une résume avec le plan c'est le quantité Et la unicorn c'est unité Le quantité Na cherryrodille Je sais j'ai qu'on dit C'est à dire, CM de 5 égale 16, alors le coût commun d'une unité entre les 5 unités produites est égale à 16 unités monétaires. Vous avez des faciles acteurs, hein? C'est-à dire, les coûts unitaires de la fabrication de 10 longs, là, l'unité, elle est en disant, il y a 10 longs. Le x égale 1, il y a une unité pour la production, il y a 10 longs. Alors, les coûts unitaires de la fabrication de 10 longs, il y a 10 longs, entre les 50 longs pour produites, il y a 10 longs. Donc, ici, les 50 longs pour produites, il y a 16 unités monétaires, l'unité monétaire est une centaine de dollars, mais 16 fois 100 est égale à 1 600 dollars. Pour le faire, on va dire, l'unité, il y a une centaine de 5 égale à 16. C'est-à dire, qu'une unité parmi les 5 unités, il y a 16 unités monétaires. Qu'une unité, c'est-à dire, qu'une 10 longs ? C'est-à dire, qu'une unité parmi les 5 unités monétaires, c'est-à dire, qu'une unité parmi les 5 unités monétaires, c'est-à dire, qu'une unité parmi les 6 poissons, c'est-à dire, 1 600 dollars. C'est-à dire, qu'une unité parmi les 5 unités monétaires est 1 600 dollars. Pour le faire, on va trouver une fonction de x, la fonction de co-marginal, qui est c m de x, pour calculer c m de 25 et interpréter économiquement le résultat. Pour le faire, on va commencer à faire la fonction de co-marginal. La fonction de co-marginal, par définition, est dérivée par la fonction de co-total. Pas mal dérivée par la fonction de co-total, 0,2 x2 dérivée à 0,4 x, ou dérivée par la x1 ou dérivée par la 80 égale 0. Alors, c'est égal 0,4 x moins 1. C'est-à dire, qu'une unité par la fonction de co-marginal. Dans la partie, on va calculer c m de 25. Pour calculer c m de 25, on met à la place de x25, alors c'est égal 0,4 x 25 moins 1, donc c'est égal 9. C'est égal à l'interprétation économique. CM de 25 égale 9. Le CM, qui est le co-marginal, est le co- de la production d'une unité supplémentaire. Donc, en fait, le CM de 25, il faut savoir qu'il faut savoir 25 unités. Vous avez de savoir une unité liée de 25, donc l'unité numéro 26, c'est une unité monétaire. C'est-à-dire, si CM de 25 égale 9, alors le co- de production d'une unité supplémentaire, c'est un co- de production d'une unité supplémentaire. C'est égal à l'unité supplémentaire, c'est un co- de production d'une unité supplémentaire. C'est égal à l'unité supplémentaire, c'est un co- de production de 10 lorts, à partir de la production de 250 lorts, il y a une unité supplémentaire, 10 lorts. Si ce soit 25 unités, et si ce soit 250 lorts, il y a un co- de production de 250 lorts, 9 unités monétaires, c'est-à-dire 900 $. Donc, on a terminé la partie 3 et on a terminé la partie 4 Dans la partie 4, il faut déterminer le nombre de lampes que l'entreprise doit produire pour obtenir un co-moyen minimal La première fois, il faut donner le nombre de lampes pour qu'il soit le co-moyen minimal Ensuite, il faut trouver le co-moyen minimal, donc le co-moyen est le co-moyen minimal Nous pouvons connaître que le co-moyen est le co-moyen mon si le co-moyen s'est value le co-marginal Nous pouvons déterminer une équation sur X Nous n'apprions une co-moyen crée de la fonction du X Et nous n'apprions une co-marginal rée de la fonction du X Pour le co-moyen minimal, il faut Lieutenant having mon co-moyen升 à la co-marginal 0.2x-1 plus 80 sur x Le co-moyen égale Le co-marginal 0.4x-1 C'est-à-dire 0.2x-1 plus 80 sur x 0.2x-1 plus 80 sur x Le co-moyen est-à-dire 0.2x-2 égale 80 Le co-moyen est-à-dire 0.2x-1 plus 80 sur x Le co-moyen est-à-dire 0.2x-1 plus 80 sur x Le co-moyen est-à-dire 0.2x-1 plus 80 sur x Alors c'est une valeur inacceptable Le co-moyen est-à-dire 0.2x-1 plus 80 sur x Et pour que le co-moyen soit minimal il faut que x égale 20 C'est-à-dire le co-moyen minimal correspond à x égale 20 Alors le co-moyen minimal c'est le co-moyen pour x égale 20 Pour x égale 20 Le co-moyen est-à-dire 0.2x20 Moins 1 plus 80 sur 20 Le co-moyen est-à-dire 20 Puis là alors le co-moyen de 20 c'est égale 7 C'est quoi ? 7 centaines de dollars Alors le co-moyen minimal c'est égale 7 fois 100 c'est égale alors 700 dollars Je vais vous donner la quantité que l'entreprise peut produire pour obtenir un co-moyen minimal C'est 200 dollars Et je vais vous donner la valeur dans le co-moyen minimal c'est 700 dollars Je vais vous donner la quantité que l'entreprise peut produire pour obtenir un co-moyen minimal Nous allons savoir que la fonction de co-moyen est-à-dire que le co-moyen minimal Laigo-moyen dérivez l'alcool moyenne égale 0 Maintenant nous allons se dérive l'alcool moyenne Dérive l'alcool moyenne C'est 0.2 Déririve l'al 1 0 Dérive l'al 80 sur x 80 factored sont constants Le co-moyen dérivé l'alcool moyenne 0.2 Ce sont de 1 sur x 80 sur x2. Il y a ici égale 0,2 x2 moins 80 sur x2. Il y a le compte moyen minimal, il faudrait que la dérivée est égale 0. Alors, on résume l'équation dérivée à la compte moyenne du x égale 0. C'est équivalent à 0,2 x2 moins 80 sur x2 égale 0. Il y a un x2 différent de 0. Il y a un égale 0. Il y a un numérateur égale 0. C'est équivalent à 0,2 x2 moins 80 égale 0. Il y a 80. C'est équivalent à 0,2 x2 égale 80. C'est équivalent à 0,2 x2 égale 80 sur 0,2. Donc, c'est égal à 400. x2 égale 400. Il y a un x égale 20 ou x égale moins 20. Le moins 20, c'est une valeur inacceptable. La quantité doit être positive. Alors, la valeur acceptable, c'est x égale 20. Donc, le coût moyen est minimal pour un nombre de longs. C'est égal à 20 fois 10. c'est égal à 200 longs. Alors, le nombre de longs que l'entreprise faut produire pour obtenir un coût moyen minimal, c'est égal à 20 fois 10. C'est égal alors à 200 longs. Il y a un nombre de longs que l'entreprise faut produire pour obtenir un coût moyen minimal. Il y a 200 longs. Il y a un coût moyen minimal. Il y a un coût moyen minimal pour x égale 20. Alors, pour chercher le coût moyen minimal, on cherche cm de 20. Tout la rendit cm de 20, si on met à la place de x 20, tout la égale 7. Alors, l'écoût moyen minimal, c'est égal à 7 fois 100. Il y a un coût exprimé en centaines de dollars. Alors, c'est égal à 700 dollars. Donc, c'est égal à 700 dollars. 2. 2. 3. 8. 1.